... ... ... Mientôt la célébration du cinquantenaire de la RTI et en prélude à l'événement, une conférence de presse animée aujourd'hui par le directeur général Amadou Bakayoko. Un nouveau président pour l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le maire de Yopougon, Kone Kafana, élu à l'unanimité. Enfin maintien de la paix en République démocratique du Congo, les Nations Unies lancent un drone de surveillance. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Tout d'abord, les activités du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara assiste aujourd'hui à Paris à la cérémonie de clôture de la conférence économique de Bercy. Plus de 500 entrepreneurs français et africains participent également aux travaux. Le but est de doubler les échanges commerciaux entre les pays africains et la France. La radio-diffusion télévision ivoirienne est en fête. Le groupe RTI va célébrer son cinquantenaire du 18 au 20 décembre prochain. Mais avant l'événement, plusieurs activités autour du thème, la RTI, face aux exigences du service public et les attentes des Ivoiriens. L'occasion pour le directeur général Amadou Bakayoko d'animer une conférence de presse. Les temps forts avec Franck Kouadiou. Logo sobre, mais bien coloré, exprimant la diversité et les époques traversées. La RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne, veut marquer son cinquantenaire. L'aventure, débutée en août 1963, n'est pas près de s'achever. Et face à la presse, le président du comité d'organisation en donne quelques points essentiels. On ne pouvait pas donc faire une telle manifestation sur plusieurs générations sans penser à nos dévenciers, sans penser naturellement à ceux qui ont commencé cette télévision, à ceux qui ont construit cette télévision, cette radio. Jusqu'au 17 décembre donc, des journées promotionnelles, suivies du 18 au 20, d'activités scientifiques et festives autour d'un thème, la RTI face aux exigences du service public et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. Les 50 ans doivent marquer à la fois une pause à travers les festivités, mais également ça doit être une rampe de lancement vers justement la seconde phase après les 50 premières années de 50 à 100 ans de la RTI. Donc par rapport à cela, nous avons vraiment tenu à écouter les Ivoiriens dans une posture d'humilité pour comprendre leurs préoccupations et leurs attentes. Une volonté de jouer plus que jamais son rôle de média de service à public, volonté affichée lors de la cérémonie officielle de lancement du cinquantenaire de la RTI au studio B en présence de pionniers, d'anciens responsables et du ministre de la communication, Bamba Afousiata Lamine. Et toujours concernant le lancement du cinquantenaire de la RTI, à noter le match d'ouverture des festivités, la rencontre a opposé cet après-midi au stade de la haute fréquence, l'équipe des journalistes à celle de l'administration. Les journalistes se sont malheureusement inclinés sur un score de deux buts à cinq. Un nouveau président à la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le maire de Yopougon, Gilbert Konekafana, a été élu à l'unanimité. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Uvic aussi. Le Point avec Francis Boifo. Il n'y a pour ce soir qu'une seule victoire, celle des maires de Côte d'Ivoire. Unis, nous pourrons surmonter les défis de la gestion des villes et communes dont nous avons la charge. Nous devons également faire face aux défis du développement, de l'emploi des jeunes, de la mobilisation des ressources pour les projets d'investissement de nos cités. Ce sont là les premiers mots de Gilbert Konekafana, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il a été élu ce mercredi à l'unanimité des maires. Ses adversaires, d'Aopollin-Claude, maire d'Atecoube et Kwame Yaou Séraphin, maire de Brobo, ont retiré leur candidature en sa faveur à quelques minutes du vote. Nous devons faire l'économie d'une lutte fratricide entre les enfants de Féboigny qui nous a toujours indiqué qu'il fallait toujours mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. J'ai cru bon en écoutant ma voix intérieure, en écoutant la voix de Dieu, de désister au profit de l'aîné parce que j'ai confiance qu'il reprendra à son compte les doléances, les préoccupations des maires de l'intérieur que je voulais symboliser. Gilbert Konekafana sucède à Albert à Michia, maire de la commune de Trècheville. Entre autres actions prioritaires, le nouveau président de l'Uvic aussi, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, s'engage à rendre fonctionnelles les commissions techniques de l'Union, permettre aux communes les plus nantis d'assister les plus démunis et développer la coopération avec les partenaires extérieurs. Une rencontre pour promouvoir la femme africaine. Il s'agit du sixième congrès international de la femme africaine qui s'est tenu du 27 au 30 novembre dernier. Que faut-il retenir alors de cette rencontre? Eh bien, la femme africaine doit faire face à trois défis majeurs. La paix, le développement durable et la coopération. Léon Brou. La paix, le développement durable, la coopération, trois chantiers où la femme africaine doit davantage affirmer sa contribution. Ces défis ont été identifiés après quatre jours de travaux à Abidjan pour faire le bilan du combat de l'agente féminine en faveur de l'émergence de l'Afrique. Ont également meublé cette rencontre des formations pour outiller les participants venus des cinq continents contre l'illettrisme, la pauvreté, l'instabilité politique, entre autres les mots qui entravent le développement. Le tout dans l'esprit de la feuille de route du sixième congrès international de la femme africaine. Mettre en place la banque des femmes performantes qui permettrait enfin aux femmes performantes de créer une synergie d'affaires et de coopération, non seulement entre le sud et le nord, mais davantage entre le sud et le sud. Pour le ministère en charge de la femme, les conclusions du congrès ne resteront pas lettres mortes. Le gouvernement ivoirien s'engage à mettre en œuvre toutes les belles initiatives qui découleront de cette tribune d'évaluation de la situation et de la position de la femme africaine et de façon particulière à la femme ivoirienne et celle de leurs actions dans le processus de paix, de réconciliation et de reconstruction en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Le congrès international de la femme africaine, une initiative de l'ONG Africa femme performante, une sorte de melting pot où se retrouvent toutes les compétences de la femme intellectuelle à la ménagère. Le septième congrès va se tenir en 2014 en République centrafricaine, représentée à Abidjan par sa vice-présidente de transition. Prévention du VIH-SIDA en milieu scolaire, la fondation Djigui a organisé une journée de sensibilisation au lycée municipal d'Atecoubé. L'imam Sissé Djigiba est monté au créneau. Il a mis l'accent sur les dangers de la maladie et recommandé aux élèves l'abstinence sexuelle. Christelle Menand. Sexualité précoce, partenaire multiple, de types de comportements à risque adoptés fréquemment en milieu scolaire. Près de 4% des jeunes en Côte d'Ivoire ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. J'ai des rapports sexuels avec ma copine, nous nous protégeons. J'ai choisi de ne pas m'assurer parce que c'est la vie, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais il faut être consciente. J'ai choisi de ne pas avoir de rapports sexuels, d'abord pour les études et et ensuite il y a plusieurs maladies. Les maladies sexuellement transmissibles et le VIH SIDA progressent chez les jeunes. La fondation Djigi veut contribuer à inverser cette tendance. Elle prône l'abstinence comme recours principal contre le VIH SIDA chez les jeunes. C'est le message principal adressé par l'imam Sissé Djigiba à des élèves au lycée municipal 1 d'Atékoubé. Autre recommandation de l'imam, se détourner des vices, alcool et drogue, et rester focalisé sur ses études. La sexualité a une fonction procréative et il y a un moment pour ça. C'est l'abstinence qui doit être observée, mais surtout comprendre les enjeux économiques, sociaux et du VIH SIDA. Les jeunes en bonne santé et en pleine possession de leur faculté, c'est sûrement des cadres de demain et c'est également de cela que nous avons besoin. Cette activité de sensibilisation qui a réuni plusieurs centaines d'élèves a été organisée par la fondation Djigi en partenariat avec le lycée. Lutter contre le VIH SIDA et les violences faites aux femmes et aux enfants sont en partie les missions de la fondation Djigi créée depuis 2001. En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont officiellement lancé hier à Goma le tout premier aéronef sans pilote. L'engin sera utilisé par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Cet engin est le premier avion sans pilote participant à une force d'intervention de l'ONU. Il a été présenté mardi à la presse et aux diplomates sur la base de Goma dans le nord Kivu. Il équipera la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, dotée depuis quelques mois d'un mandat offensif. Les Nations Unies sont entrées dans le 21ème siècle du point de vue technologique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais eu, mais c'est utilisé maintenant par beaucoup d'armées dans le monde et beaucoup d'organisations. Je pense que nous devions l'avoir pour permettre à nos hommes de faire un meilleur travail. Long de 5 mètres, ce drone a été fabriqué par une filiale du groupe italien Finmecca. Non armé, il n'aura que des missions d'observation et il devrait permettre de surveiller les différents groupes rebelles qui pullulent dans la région, même après la défaite du M23. Il devrait aussi être utilisé pour contrôler les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, accusés de soutenir différentes factions. Mais des observateurs locaux restent sceptiques. Les drones qui les contrôlent, ce n'est pas les Congolais. C'est des individus comme vous et moi qui peuvent tromper l'opinion, qui peuvent être corrompus par les Rwandais et les Ougandais et donner des forts rapports. Il faut qu'il y ait d'abord une armée congolaise qui va ratisser là-bas. Cinq appareils de ce type vont bientôt voler pour la MONUSCO. Ils pourraient être déployés aussi en Côte d'Ivoire et au Soudan du Sud si l'expérience est concluante. Recrudescence de la violence en Centrafrique, 12 personnes sont mortes dans des échauffourées intercommunautaires près de Bangui, la capitale. Détention à la veille de l'adoption programmée d'une résolution onusienne qui ouvre la voie à une intervention militaire française imminente. Au Liban, un coup dur pour le Hezbollah. Un leader du mouvement et proche collaborateur de son chef Hassan Nasrallah a été assassiné aujourd'hui près de Beyrouth. Le mouvement libanais accuse l'État israélien. C'est dans le quartier de Hadass, à l'est de Beyrouth, que le Hezbollah a à nouveau été frappé la nuit dernière, au niveau de ses dirigeants cette fois-ci. De retour chez lui, Hassan Haouloul Laïs, membre du mouvement shiaït libanais pro-iranien depuis sa création et proche de son chef Hassan Nasrallah était encore au volant de sa Jeep Shiroki lorsqu'il a été abattu par trois hommes en armes selon les premiers témoignats. Il était presque minuit, j'étais allongé sur mon lit et j'ai entendu des coups de feu, assez lointains, comme si ça ne se passait pas là. Le parti de Dieu a aussitôt accusé l'ennemi israélien d'être arrivé à ses fins après plusieurs tentatives. Israël a aussitôt démenti toute implication dans cette affaire. Et à la mi-journée, la brigade des sunnites libres de Balbek, inconnue jusque-là, revendiquait l'attaque. Troisième opération contre le Hezbollah et son mentor iranien en quelques semaines, l'assassinat d'Allahi s'est intervenu très peu de temps après un entretien télévisé avec le secrétaire général du mouvement. Hassan Nasrallah venait d'accuser l'Arabie saoudite d'être derrière le récent attentat visant l'ambassade d'Iran et revendiquée par les brigades « C'est un groupe qui existe, qui a son émir et son émir est saoudien et qui a ses dirigeants. Pour ma part, je suis convaincu qu'il est lié au service de renseignement saoudien. Ses services dirigent d'ailleurs ce genre de groupuscule dans plus d'un endroit dans le monde. » Des accusations proférées elles étonnamment, deux jours après l'appel de Téhéran à Riyad a travaillé ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité au Proche-Orient. La justice française refuse l'extradition au Bénin de l'homme d'affaires franco-béninois Patrice Talon et est accusée à Cotonou d'avoir fomenté un complot en 2012 pour éliminer le président béninois Thomas Boni-Yahy. La France, qui adopte aujourd'hui une proposition de loi, elle vise à lutter contre la prostitution, notamment en pénalisant les clients. Le texte a été adopté par 268 parlementaires contre 138 et 79 abstentions. Calme précaire aujourd'hui en Thaïlande, la majorité des opposants réclamant la chute du gouvernement ont observé une trêve à la veille de l'anniversaire du roi. Une trêve précaire à la veille de l'anniversaire du roi qui va fêter ses 86 ans. En dépit de l'atmosphère de trêve, des opposants jusqu'aux boutistes se sont rassemblés devant le siège de la police nationale. L'opposition refuse depuis plusieurs semaines l'autorité de la première ministre, Yinglou Chinawatra, l'accusant d'être la marionnette de son frère, Thaksin Chinawatra, chassé des mêmes fonctions par un coup d'État en 2006. En Ukraine, l'opposition reçoit aujourd'hui le soutien de poids de trois anciens présidents et celui des Occidentaux. Les manifestants réclament l'intégration ukrainienne à l'Union européenne. En dépit, le Premier ministre Mikola Azarov a mis en garde l'opposition contre l'escalade des tensions politiques après le refus du gouvernement de signer l'association avec l'Union européenne. Des manifestants pro-européens ont tenté de bloquer à nouveau mercredi le siège du gouvernement où se tient généralement le Conseil du ministre. Ils ont été refoulés par la police. Et pour terminer cette édition, rappelons que votre serviteur, le groupe RTI, célèbre son cinquantenaire du 18 au 20 décembre prochain. Et en marge de cette célébration, plusieurs activités se sont déroulées aujourd'hui, notamment un match de football qui a opposé les journalistes à l'équipe de l'administration. Merci d'avoir été ce soir avec nous sur RTI 2, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !